Générique Tour d'horizon du mercredi 18 janvier 2023, bienvenue à tous. Le gouvernement réuni en conseil des ministres ce matin a levé les sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus en 2019 de prendre part à l'évaluation des connaissances des enseignants du primaire et du secondaire. Ils sont donc reversés dans le corps des fonctionnaires des agents contractuels de droit public, remplissant les conditions exigées lors de cette évaluation. Nous parlons politique à présent. A la 9e législature, 28 femmes avons siégé au Parlement. Une première dans l'histoire du Bénin à l'actif des réformes du président de la République, Patrice Talon. Que pensent les citoyens de la ville capitale de ce record ? Suivons-les. Il faut d'abord dire que c'est une initiative à saluer, je dirais même à applaudir depuis. Et les résultats sont là et je peux dire que c'est le fruit d'un certain nombre de réformes au niveau du gouvernement et qui profitent beaucoup plus à l'agente féminine au niveau de notre société. Qu'on donne plus de chances aux femmes de s'exprimer, de pouvoir prendre des décisions, cela n'est qu'une expression manifeste de notre démocratie. Nous, notre souhait en tant que féministe, c'est juste que cela puisse continuer et pourquoi pas aller au-delà des 28, 50 voix, pourquoi pas 100 femmes. Peut-être qu'il peut arriver qu'on leur jette des fleurs dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je pense que c'est l'équilibre, c'est l'équilibre qui fait la vie. Mais il faudrait que nous, en tant que citoyens, nous travaillons à faire rayonner, à faire ressortir, à sécuriser le travail que feront ces 28 femmes-là au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est que de cette manière que nous allons les aider, ce n'est que de cette manière que nous allons les encourager à mieux faire et à donner le meilleur d'elles-mêmes. Parce que ne l'oublions pas, lorsqu'elles vont pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes à ces postes-là, elles vont pouvoir drainer d'autres jeunes filles ou d'autres jeunes actrices politiques à faire la même chose. Donc, elles sont déjà des modèles. C'est une initiative du chef de l'État. Cela mérite d'être salué. C'est une première dans notre pays. Le chef de l'État, depuis son arrivée au pouvoir, comme vous le savez bien, il a toujours voulu révéler la femme. Et on a vu les résultats, les élections passées. Notre souhait, c'est que ces femmes montrent de quoi elles sont capables pour donner des raisons au chef de l'État. Je pense que déjà, il faut dire que c'est une décision à saluer. Vous savez, la gouvernance du président Talon, nous avons constaté qu'il fait beaucoup pour l'émancipation de la femme. En créant, par exemple, l'Institut national de la femme, il y a beaucoup d'autres stations qui sont menées en faveur de la femme. Il y a une discrimination positive qu'on observe et c'est déjà bien pour la société. Je pense que cette réforme qui amène un certain nombre de femmes à l'Assemblée aujourd'hui est aussi à saluer. Parce que nous avons constaté que sur le plan politique, depuis des décennies, les femmes sont en arrière. Beaucoup de femmes veulent aller, mais ne sont pas souvent positionnées sur les listes. Mais aujourd'hui, grâce aux réformes du président, on impose un certain nombre à chaque partie de positionnées et ce qui a fait qu'on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Il faut unificer des conférences. Il faut mettre la femme. Il faut imposer aussi à la femme d'aller au devant de la scène. Les encourager à aller au devant de la scène. Comme elles sont déjà à l'Assemblée maintenant, de ne pas croiser les vapours pour dire « bon, je suis déjà à l'Assemblée, les hommes sont là, j'ai peur ». Non. Il faut les obliger à aller au devant de la scène, à prendre la parole et à se montrer ce qui va les amener à avoir le courage et à s'affirmer. Mesdames et messieurs, c'était le contenu du bulletin d'information et nous accueillons à présent pour vous Charles Albandawi dans le forum de discussion de ce soir. Charles Albandawi, bonsoir. Bonsoir Latifat Kouina. Le gouvernement vient de lever la sanction qui pesait sur les 305 enseignants qui avaient boycotté l'évaluation diagnostique de 2019. Oui, pour rappel, cette évaluation avait été faite le 24 août 2019. Ces enseignants contractuels reversés en ACE en 2008, ils étaient plus de 18 000. À l'époque, le gouvernement avait pour objectif de voir, de jauger un peu leur niveau d'enseignant. Et donc, pour cette évaluation-là, il y avait eu beaucoup de polémiques autour, puisque quand on prend les syndicats, notamment de l'éducation, avaient estimé qu'évaluer un enseignant, la méthode que le gouvernement allait utiliser n'était pas forcément la méthode adéquate pour évaluer un enseignant. Ils disaient à l'époque qu'un enseignant s'évaluait en classe, en cours, et donc devant les élèves, au lieu de les faire asseoir et de les faire composer comme s'ils étaient des élèves en composant une interrogation écrite. Donc, il y avait eu beaucoup de polémiques, et les syndicats ont beaucoup fait de bruit autour. Les partis politiques, même à l'époque, s'en étaient mêlés. On se rappelle que le parti FCBE, à l'époque, avait donné même une déclaration dans laquelle il disait que le gouvernement avait pour objectif de faire un licenciement massif, et bien notamment dans le domaine de l'enseignement. Donc voilà, dans ce contexte-là, les enseignants eux-mêmes avaient contesté cette évaluation-là, et il s'est fait que le jour de la composition, le 24 août 2019, certains étaient effectivement en classe et ont fait la composition, mais d'autres étaient dehors et ont fait donc du bruit. Par la suite, on leur a donné une nouvelle chance, le 7 septembre 2019, une session de remplacement. Mais là, il avait été exigé que ceux qui composent à cette session-là donnent les raisons valables, justifiant l'absence à la première composition. Donc voilà, un peu dans cet environnement-là, il y avait quelques-uns, sur les 18 000 équerques, finalement, on a vu que 305 enseignants, que ce soit du primaire ou du secondaire, ont manqué de faire cette évaluation-là. Et le gouvernement, dans ce même mois, notamment, je crois, à partir du 25 septembre, le ministre des Enseignements maternels, par exemple, avait pris une décision pour suspendre d'abord tous les enseignants qui n'avaient pas composé de leur fonction et le processus a été entamé jusqu'à leur radiation. Donc voilà un peu pour rappeler l'histoire de ces enseignants-là qui ont fait pratiquement, je dirais, trois, disons, quatre années de galère. Sans salaire, ils sont restés à la maison. Pour ceux qui n'avaient pas donc d'autres occupations, c'est à saluer. Aujourd'hui, le gouvernement décide donc de les réintégrer dans le corps des enseignants. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a bien pu amener le gouvernement à prendre une telle décision ? Vous savez, il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer. Quand on reste dans la logique du gouvernement, on peut dire que, voilà, le gouvernement du président Patrice Talon ayant décidé de faire de son deuxième quinquennat, un quinquennat du hautement social, c'est l'expression utilisée, on peut expliquer cela par cette volonté du président de la République de faire en sorte que les couches de travailleurs quand même puissent voir leurs conditions de vie améliorées. Et nous sommes là au lendemain d'une revalorisation de salaire des fonctionnaires de l'État. Il se fait que ces personnes-là qui travaillaient depuis des années se sont retrouvées à la maison plusieurs années. Et donc, les réintégrer dans le système, c'est leur permettre aussi quand même de reprendre un coût de vie normal et donc de bénéficier aussi des avantages dont bénéficient les fonctionnaires de l'État. On peut l'interpréter ainsi. Comme on peut également constater que malgré les efforts fournis par le gouvernement en termes de recrutement dans le corps de l'enseignement, il y a toujours des manques sur le terrain. Quoi que l'on dise, il y a toujours des manques. Et dans un pays où il y a dans le système éducatif des manques comme ça, que 305 enseignants soient à la maison, c'est du gâchis. Et l'État ne gagne vraiment rien à les mettre à la maison. Donc, on peut également expliquer la chose ainsi. Et comme, vous savez, c'est une décision du gouvernement qui est prise au lendemain d'une élection législative, vous savez, les hommes politiques peuvent également chercher à récupérer cela, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition. D'autres peuvent estimer que les signaux donnés par les électeurs dans certaines zones et qui ont donné, par exemple, une position avancée aux partis de l'opposition peuvent amener le gouvernement à fléchir, peuvent amener le gouvernement à revoir un peu sa position en ce qui concerne ces personnes-là. Et il ne faut pas oublier que c'est resté longtemps une revendication des centrales syndicales. Même dernièrement, lorsque le président Patrice Saloi a rencontré les centrales syndicales, notamment la CSTB a porté en cause cette revendication-là, exigeant donc que, eh bien, ces personnes soient réintégrées. Car il faut le dire, il y a eux-mêmes des responsables de la CSTB qui se retrouvent parmi ces enseignants, donc, qui sont suspendus, qui sont donc radis. Donc, voilà un peu les raisons qu'on peut évoquer pour justifier cela. On ne peut que s'en réjouir, puisque, voilà, dans un pays où on se plaint du manque d'emploi, lorsque des personnes travaillaient et qu'on les a mis au repos, et quand on les réintègre, on ne peut que s'en réjouir. Et donc, comment dirais-je, c'est une bonne nouvelle pour ces personnes-là, pour le corps des enseignants, pour les centrales syndicales et pour les familles de ces enseignants qui sont donc réintégrées. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du mercredi 18 janvier 2023. Chers amis internautes, voici à présent pour vous la vidéo du jour. Je vous remercie. Ne soyez jamais pressés d'avoir ce que les autres ont, mais soyez toujours prêts à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. C'en est donc terminé pour ce soir. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501